C'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de Nawel. Nawel, c'est une jeune fille, une jeune adolescente qui grandit en banlieue parisienne. Elle est d'origine algérienne et l'histoire commence quand, au collège, elle va faire la rencontre d'Alice. Alice qui va très rapidement devenir sa meilleure amie. Ce qui va les lier, c'est leur amour pour la musique, toutes les deux. Notamment la musique rock, ce qui est assez rare en banlieue parisienne. Ça va vraiment créer un lien entre elles. Ensuite, les deux amis vont décider de créer un groupe de rock ensemble. C'est là que les amis commencent pour Nawel, parce que sa famille ne va pas du tout être d'accord avec cette idée. Elle va quand même essayer de tout faire pour réaliser son rêve. Elle va partir vivre à Paris. Et à partir de là, on va un petit peu suivre les joies et les difficultés de la vie d'artiste. Et on va surtout suivre le combat de Nawel pour parvenir à réaliser ses rêves. Et même au-delà de ça, pour réussir à devenir elle-même, à assumer ce qu'elle est. Tout simplement parce que c'est une forme d'art que j'adore. Je pense que c'est celle qui me touche le plus. Et puis aussi, surtout, j'avais envie de dessiner des ambiances de concert. Ça, c'est un truc qui me tentait bien visuellement. Alors, pour imaginer le personnage de Nawel, je pense que j'ai un peu fait un mélange, en fait, entre ma meilleure amie et moi-même. Enfin, voilà, ma meilleure amie, elle est d'origine algérienne aussi. Et je me suis inspirée d'elle, notamment pour son parcours et les relations avec la famille. Et j'ai aussi mis un peu de moi, plutôt pour la partie artistique. Et puis au niveau du caractère de Nawel, elle est vraiment un mélange absolu entre nous deux. Donc, c'est un peu bizarre, mais je pense que j'ai créé une sorte de chimère, comme ça. C'est plutôt une évidence pour moi, parce que c'est vrai que j'aime bien écrire et dessiner la plupart des projets que je fais. J'ai fait deux adaptations de romans, mais voilà, c'était plutôt des exceptionnels. Mais j'aime quand même écrire les histoires que je dessine. Et la couleur aussi, je la fais moi-même, parce que je trouve que c'est une part assez importante du récit. C'est ce qui donne un peu l'ambiance générale. Et là, j'avais envie d'une d'être assez réaliste au niveau des images et des couleurs. Je voulais qu'on reconnaisse le Paris contemporain. Et puis surtout, voilà, les ambiances musicales, de concert. Donc, j'avais envie de faire la couleur sur cet album. Bah écoutez, voilà, c'est fini. J'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, je tiens à vous dire un immense merci pour finir pour ce prix. Je ne m'y attendais pas du tout et c'est super chouette. En plus, je suis une grande amatrice de bibliothèques. Je fréquente beaucoup la bibliothèque près de chez moi. Donc, c'est un prix qui me fait super plaisir. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada